Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est le sens de variation d'une suite arithmétique. On part déjà avec une suite arithmétique, comme l'énoncé nous le propose. On va appeler U0, le premier terme, et R, ça a raison. Et donc, on sait que cette suite, comme elle est arithmétique, c'est la définition vue dans une vidéo précédente. Le terme d'indice n plus 1, U indice n plus 1, est égal à U indice n, le terme précédent, plus R. Prenons un exemple pour voir à peu près ce qu'il passe. Sur la première colonne, ici, on va marquer le rang de mes termes. Et donc, sur la deuxième colonne, mes U indice n admettent que mon U0 vaille 3, et que ma suite arithmétique soit égale au terme précédent, plus 2, par exemple, pour une raison positive. Si j'observe le comportement à l'essence de variation de ma suite, il est extrêmement intuitif que, comme on rajoute 2 à chaque terme, ma suite va être croissante. Inversement, en prenant comme premier terme, U0 qui est égal à 3, et maintenant une raison qui serait égale à moins 2, eh bien, ma suite décroît 3, 1, moins 1, moins 3, moins 5, puisque j'enlève 2 à chaque terme. Il semble donc extrêmement intuitif de discuter de la variation de ma suite arithmétique en fonction du signe de R. Donc, pour déterminer la variation de ma suite UN, on étudie la différence entre deux termes consécutifs, soit on calcule UN plus 1 moins UN. On l'avait vu précédemment, si cette différence-là est positive, ma suite est croissante, si elle est négative, ma suite est décroissante. Donc, on va calculer cette différence-là en utilisant ma propriété de ma suite arithmétique, que UN plus 1 est égale à UN plus R. Cela donne donc UN plus 1 moins UN est égale à UN plus 1 moins UN. Et dans cette expression-là, on voit bien qu'on a deux fois UN qui va se simplifier, et il nous reste simplement R. La différence de deux termes de suite géométrique est constante, elle est égale toujours au même nombre R. Du coup, si cette raison est positive, ma suite va être croissante, si cette raison est négative, ma suite va être décroissante. On en arrive donc à cette propriété, que si UN est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, alors, si la raison est strictement positive, ma suite est croissante, si ma raison est strictement négative, ma suite est décroissante. Le cas où R est égale à 0, on n'a aucun intérêt, puisque la suite serait constante avec une raison nulle. La suite aurait tous ces termes égaux à U0.